Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre passionnant et surtout utile. Le livre des changements. Il y a dedans une phrase qui explique que la seule chose qui changera jamais, c'est que tout change toujours tout le temps. Et cette pensée du changement habite tous les domaines de la culture chinoise. Et en même temps, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre, c'est un guide pratique, un manuel d'aide à la prise de décision dans la vie quotidienne. Parce que, comme tout change toujours tout le temps, il y a des fois où on se trouve à la croisée des chemins et on se dit « et quelle latitude devrais-je utiliser ? » Eh bien, à ce moment-là, on peut interroger le livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « interroger un livre » ? C'est comme si on allait voir un vieil oncle chinois qui a 10 000 ans, qui nous connaît depuis qu'on est petit. « Oncle Li, je suis un peu embêté, je ne sais pas comment me conduire là, par exemple, vis-à-vis de mon patron qui m'embête toujours. » Et oncle Li, caressant sa barbe, « écoute mon petit, si j'étais à ta place, je ferais comme ça. Parce que je te connais bien, et donc je pense qu'il vaut mieux que tu agisses de façon yin, de façon yang, selon la manière dont l'énergie t'habite aujourd'hui face à ton problème. » Et donc, c'est ça. Et donc, on opère des manipulations aléatoires qui vont permettre de choisir laquelle des 64 situations type qui fondent cet ouvrage, qui fondent les 64 chapitres de cet ouvrage, celles qui correspondent à la situation dans laquelle on est. Voilà une de ces situations. Vous avez d'un côté son nom en chinois, de l'autre côté vous avez son texte en chinois, mais après vous avez toutes les explications. Et j'ai choisi celle-là, « juste confiance », parce qu'en fait, le conseil que donne le Yikin quand on a « juste confiance » comme réponse, c'est « n'aie pas peur ». N'aie pas peur, tu as cette certitude, tu as la certitude d'être exactement à l'endroit où il faut pour faire ce qu'il faut. Et là, tout ne peut que réussir. Et un exemple récent de cette certitude, c'est, vous vous en souvenez certainement, c'est ce Pékinois inconnu qui, le 5 juin 1989, a arrêté tout seul une colonne de 17 chars qui venait de la place Tiananmen. Et c'est impossible, un homme tout seul qui arrête 17 chars, sauf qu'il avait la juste confiance, la certitude de faire ce qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et après, il a traversé l'avenue de Chang'an, et les soldats dans le char étaient tellement stupéfaits par le son de sa voix, qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la langue de Pékin, qui n'ont même pas eu le réflexe de lui tirer une rafale dans le dos. La foule s'est ouverte et il a disparu, heureusement pour lui. Et donc, voilà, ce qui fait la richesse de ces 64 réponses types, c'est que leurs noms sont le plus souvent des verbes. Et dans toutes les langues, les mots vieillissent, mais les verbes sont éternels. Et donc, vous avez une situation type qui s'appelle attendre, une situation type qui s'appelle lutter contre l'usure, une situation type qui s'appelle diminuer, une autre augmenter, et tout un réseau entre ces situations types qui fait que, par exemple, on découvre que pour l'esprit chinois, le contraire d'augmenter, ce n'est pas diminuer. Le contraire d'augmenter, c'est inciter. Et inciter, c'est en dire moins pour en faire comprendre plus. Et voilà, c'est en ça que c'est un ami de bon conseil, le Yiking. Et un jour, j'interviewais Elie Imbert, qui a été pendant 30 ans le secrétaire de la Fédération Jungienne, qui donc, en bon yungien, avait 40 ans de Yiking derrière lui. Et il nous disait, on est tellement impressionnés par la justesse, l'acuité des réponses du Yiking, qu'un jour, on lui dit, non, tu m'ennuies, je ne ferai pas ce que tu me dis. Il ajoutait avec un bon sourire, on fait tout ça une fois dans sa vie, rarement deux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...